Béni soit le Seigneur. Je vous invite à faire une première lecture dans la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, verset 1 et verset 4. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, donc accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Une deuxième lecture, Colossiens chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre, mais Christ est toute et en tous. Pour ce jour un petit peu particulier de fête des Pères, j'aimerais commencer en mettant à l'honneur notre Père Céleste, qui nous a sauvés, et Christ qui vit en nous par son Esprit. Et peut-être nous poser la question, et vous posez la question, Dieu est-il déjà mon Père ? Parce que c'est une chose de dire cet être puissant, créateur, est Dieu, et de dire, ce Dieu est mon Père. Pour qu'il soit notre Père, il faut qu'il y ait une relation de filiation, relation de filiation qui a été générée et engendrée par Jésus-Christ au travers de l'œuvre de la croix, qui est parfaite, et dans laquelle il ne manque rien. Et dès maintenant, je voudrais inviter ceux qui ne se sont pas repentis, qui ne sont pas venus au pied de Jésus, qui ne sont pas venus au pied de la croix pour demander pardon au Seigneur Jésus, d'entendre cette voix qui retentissait déjà lorsque Jésus prêchait à des foules, et dans ces foules, il y avait tout type de personnes, des hommes, des femmes, des parents, des papas, des mamans, des personnes âgées. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de plus grand repos que de connaître Jésus comme son sauveur personnel, son Seigneur personnel, son Maître, et donc par conséquent, de devenir enfant de Dieu, qui devient mon Père. Nous sommes cohéritiers avec Christ, et il est notre frère, car il nous a donné la vie éternelle. Viens à Jésus ce matin, ne reste pas éloigné de ce Père qui te tend encore la main. Chaque instant qui passe, chaque seconde qui passe, est une main tendue du Père céleste, est un instant de grâce qui peut sauver n'importe qui. Je ne connais pas vos vies, personnellement ou très précisément, mais Dieu la connaît. Il sait d'où tu viens, il connaît tes fardeaux, tes souffrances, ton passé, tes difficultés, tes épreuves actuelles du quotidien. Il est le seul capable de pouvoir te donner la vie. Accepte-le comme Seigneur. Viens à Jésus, qu'il soit ton Père. Quelle relation extraordinaire de pouvoir appeler Dieu notre Père. C'est même la prière que Jésus a enseigné à ses disciples en disant, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi ? Parce que Dieu ne voulait pas que nous développions avec lui une relation mécanique, religieuse, traditionnelle, basée sur des règles. Combien de personnes disent, mais pasteur ou frère ou soeur, quand je m'approche de Dieu, comment je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je ne dois pas faire ? Qu'est-ce qu'il est interdit de faire ? Qu'est-ce qu'il n'est pas interdit de faire ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je n'ai pas le droit ? Comme si Dieu nous proposait d'entrer dans une relation mécanique, religieuse, traditionnelle. Mais la relation dans laquelle il nous invite, c'est une relation de Père-enfant. Donc déjà, on peut se repositionner et se questionner ce matin, lorsque je prie, lorsque je lui parle, lorsque je chante. Est-ce que réellement mon cœur est relié au cœur du Père comme mon Père céleste, mais mon Père personnel ? Et ce Père parfait nous invite à être comme lui. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 5, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il y a là aussi une invitation à l'imitation de notre Père. Et nos Pères, et je voudrais nous adresser à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous plus précisément, les Pères, et s'il y a des mamans, s'il y a des sœurs, s'il y a des personnes qui ne se sentent pas concernées ce matin, il y a des parallèles, bien sûr, spirituels à faire avec toutes les valeurs que l'Évangile nous donne et qu'on va partager. Mais nous, Pères, nous sommes encouragés à être ces Papas pour nos enfants. C'est Papas qui les instruisent, les aident à grandir, sans les irriter, mais les élevant en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Et ça, c'est une parole importante. Selon le Seigneur. Il y a des promesses aussi attachées à ces paroles. Il y a des promesses pour toi, mon frère, qui est Papa, et qui peut-être galère dans ta relation, ton éducation avec ton enfant. Dieu sera avec toi. Le Seigneur peut aussi réparer des relations qui ont été cassées ou brisées. Mais pour cela, il faut entrer aussi dans son projet. Et quel est son projet ? Son projet est là. Son projet nous invite à comprendre qu'il y a tout un programme derrière le fait d'élever nos enfants. On ne peut pas les élever comme ça en quelques secondes, mais ça prend toute une vie. Il n'y a pas de code parfait que l'on trouverait sur la terre. Pour être parent, peut-être alors le métier le plus difficile. Chaque enfant étant tellement différent, et je pense que même pour ceux qui en ont 4, 5, 6, 7, 8, pourquoi pas plus, chaque enfant est différent, avec un caractère différent, avec des réactions différentes. Mais par contre, ils ont les mêmes parents. Et une chose est sûre, c'est que nous avons l'aide du Seigneur. Nous avons des promesses du Seigneur pour nous aider. Certains qui ne sont pas encore parents, mais qui peuvent déjà se projeter en disant, Seigneur, aide-moi ! Parce qu'il y a là un projet dans ton cœur, et lorsque nous avons des enfants, c'est aussi pour qu'ils deviennent à leur tour des témoins. Nous sommes dans un monde qui a besoin de Jésus-Christ. Et je prie afin que les papas, les mamans aussi, soient des témoins par leur attitude, leur éducation, par leur comportement et leur cœur, qui suit exactement ce que le Seigneur dit. Je prie aussi que les familles soient dans ce monde des témoins, un monde où les familles sont de plus en plus déchirées, perdent leur repère et leur stabilité. Voici un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent, des familles stables. Et le Seigneur nous donne tous les instruments, tous les ingrédients pour y arriver, et nous dit, même si ce n'est pas facile, je serai avec toi. Même si jadis tu as échoué, relève-toi. Même si une relation a été brisée, je suis prêt à la restaurer, mais jamais sans toi. Et si ça va bien, je vais t'aider à ce que ça aille encore mieux et que ça continue à aller bien pour que tu puisses former, transmettre à tes enfants cette mission à leur tour, d'être des témoins là où ils sont et là où ils seront. Un papa n'est pas juste un homme au sens masculin, mais un être incomplet sans la maman. Sinon, il ne s'appellerait pas père. Ce qui signifie déjà, et on y reviendra pour boucler la boucle en conclusion, que nous, père, et je me mets avec vous, il est important que nous fassions preuve d'humilité, de sincérité, d'authenticité, pour comprendre que nous avons besoin de notre épouse dans notre rôle de père. Utiliser au mieux son temps, car élever un enfant, comme je le disais, et je pense que ça va de soi, et que pour beaucoup, c'est trivial, ça prend du temps. Ça demande de l'énergie, des larmes, un questionnement, des remises en question, des moments où on se dit, j'y comprends plus rien. Parfois, des instants qui peuvent être même plus longs que ce qu'on peut penser, où on se dit, je me suis trompé. Où est-ce que je me suis trompé ? Où est-ce que je me suis manqué ? Et l'utilisation du temps va être un facteur important. Quand le Seigneur parle des relations familiales, nous voyons bien qu'il ne parle pas des relations furtives, mais de relations véritablement qu'ils vont se créer, se construire dans le temps. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup, 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 toujours, beaucoup de temps pour nos enfants, et peut-être que certains diront, mais pasteur, justement, je travaille tellement, et j'ai beaucoup à faire. Et puis quand je rentre, il y a toujours quelque chose à réparer à la maison, et puis il y a toujours un besoin assez compliqué, j'ai peu de temps. Et Dieu veut nous inviter à surtout utiliser, à bon escient, le temps que nous avons, pour le rendre qualitatif. Dans le psaume 90, et au verset 12, il est dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Savoir utiliser son temps de manière efficiente en tant que père pour nos enfants, ça va nous amener peut-être à prendre du temps, pas juste finalement être là pour être là, mais pour communiquer. Retrouver la communication, entrer en communication, parce qu'on ne peut pas les élever, et derrière un mot, vous avez bien compris que finalement, il y a tout un message, il y a toute une vie, et on ne peut pas élever des enfants si on ne prend pas le temps de communiquer avec eux. Peut-être le lien a été rompu pour certains, la discussion. Il n'y a plus vraiment de communication, et vous ne savez pas comment vous en sortir. Ne baissez pas les bras. Le Seigneur veut vous soutenir. Il suffit d'un cœur humble, d'une remise en question, et de s'appuyer sur le Saint-Esprit pour devenir un père au cœur du Père Céleste. Car finalement, que voulons-nous vraiment ? Et c'est ça la vraie question, parce qu'on peut avoir des enfants sans jamais se poser la question, quel est mon projet de père pour eux ? Mais, comme quelqu'un l'a dit, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Et Jean, chapitre 15, verset 11, est un verset assez intéressant. On peut le lire d'ailleurs, je vous l'affiche. Parce que c'est Jésus qui parle. Vous savez, dans ce texte, où il nous rappelle qu'il est le cèpe, nous sommes les sarments. Si on est détaché de lui, on perd notre vie, car la cèpe ne coule plus. On a besoin d'être attaché à lui. Et il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Et juste avant, il décrit exactement la relation du cèpe avec les sarments, la vie. Il parle de l'émondage, il parle des épreuves, il parle aussi des moments où le Seigneur vient nous bousculer, nous secouer. Mais il nous dit qu'à la fin, tout ce qu'il nous a dit, c'est pour une seule raison. Vous avez lu avec moi ? Afin que sa joie en nous, soit parfaite, que notre joie soit aussi parfaite. Mais faites le parallèle, mes frères et sœurs. N'est-ce pas la vérité ? Que voulons-nous pour nos enfants ? Alors on peut mettre des règles, on peut avoir un objectif, mais en réalité, au plus profond de notre cœur, ce que nous voulons, c'est qu'ils soient heureux. Oui ou non ? On veut qu'ils soient heureux. Et le problème, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur. Ok, on veut qu'ils soient heureux. Et quand ils sont tout petits d'ailleurs, il y a même un peu plus grand, on se dit donc pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils obéissent. Mais Jésus va beaucoup plus loin. Parce qu'il ne parle pas juste d'obéissance comme une règle, à fixer des règles. Combien de parents ont mis des règles ? Mais finalement, les enfants les ont respectés pour faire plaisir. Mais une fois le dos tourné, c'était la catastrophe. Ou une fois, à un certain âge, ils ont dit maintenant, je fais ce que je veux. À quoi a servi la règle ? C'est pour ça que Jésus ne parle pas de la règle pour la règle. Il va au fond des choses. Et il ne nous parle pas que de l'obéissance pour l'obéissance. Il ne nous dit pas, les enfants, il faut qu'ils obéissent aux parents parce que c'est comme ça. Mais combien de parents agissent ainsi et parlent ainsi ? En disant, écoute, tu obéis, c'est comme ça. Tu ne cherches pas, c'est comme ça. Un point, c'est tout. Un point à la ligne. Pourquoi tu dois obéir ? Parce que tu es l'enfant et que je suis le parent. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe ça. On va le voir, je reviens à un verset. Il se passe qu'on irrite les enfants, au fond de leur cœur. Parce qu'on ne leur donne pas la raison de l'obéissance. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il est allé en profondeur. Il a dit, voilà pourquoi je vous ai dit ces choses. Voilà pourquoi je vous parle de l'importance de l'obéissance. C'est afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Autrement dit, il est en train de communiquer avec nous, ses enfants, en nous expliquant pourquoi il nous donne certaines règles. Et en nous disant, voyez, c'est parce que je veux que vous soyez heureux. Mais nous, on se dit, les enfants, ça va de soi, mais ils le savent. Non, ce n'est pas vrai. Si on ne leur dit pas, si on ne communique pas, si on ne dit pas aux enfants, écoute, oui, j'ai posé cette règle, mais je vais t'expliquer pourquoi. Voilà pourquoi. Et parce qu'au fond, je t'aime et je veux que tu sois heureux. Et ne serait-ce que cette parole en profondeur va désamorcer beaucoup d'irritation. Regardez, on donne un exemple simple. Pourquoi un père dirait à son enfant, regarde à droite, à gauche, quand tu traverses ce passage piéton, surtout ne mets pas les mains sur le feu, fais attention à ce couteau, il est tranchant quand tu le prends. Pourquoi le dit-il ? Quelle est la raison de foncer ? C'est l'amour. C'est parce qu'il aime son enfant, qu'il veut qu'il soit heureux et il veut le mettre en sécurité pour le protéger du mal. Oui ou non ? Oui. Maintenant, si vous enlevez la raison de fond, l'amour et que vous reprenez les mêmes paroles, fais attention, touche pas à ci, touche pas à ça, mets pas ta main sur le feu. Quand tu traverses le passage piéton, tu fais ci, tu fais ça. Si vous enlevez la raison et l'amour, eh bien, la conclusion, c'est que pour l'enfant, c'est juste une perte de liberté. Pour l'enfant, la traduction, c'est, il me prive, on m'enferme, on m'oblige parce que c'est comme ça. Et c'est exactement le cheminement qui se passe dans le cœur d'un enfant lorsqu'il n'y a plus de communication parce que tout se passe dans l'interprétation et on croit que tout se fait comme si tout doit se comprendre, c'est comme ça. Et Dieu est en train de t'interpeller, mon frère. recommunique avec ton enfant. Remets des mots, replaçons des mots et bats-toi pour cela. Le premier combat, c'est le combat contre l'orgueil. c'est le combat contre notre nature. Notre orgueil nous fait dire oui, mais ce n'est pas mon caractère de parler. Non, ce n'est pas une question de tempérament, c'est plus une question d'orgueil qui doit marcher sur son égo, son orgueil et dire non, mais s'il a besoin, il faut que je fasse cet effort et il faut que j'y aille. Quatre types de relations dont trois nocifs que nous pouvons inconsciemment développer. Le type contrôle tout. Tu as rangé ceci, tu as fait tes devoirs, est-ce que tu es allé à droite, à gauche, j'espère que tu n'as pas fait ci. Le type contrôle tout qui exige une obéissance stricte aux règles, comme on le disait, sans expliquer le fond. Et il y a un faible relationnel, pas vraiment de communication sur le pourquoi et il y a deux réactions qui se passent. La première, c'est l'éloignement de l'enfant. Le lien s'estompe, il s'étire jusqu'à ce que le fil se casse et qu'un jour, eh bien, le petit Arthur ne parle plus à papa et que papa ne sait plus comment parler à Arthur et qu'il arrive un âge où ils se disent finalement, on ne se connaît même pas. Et puis, il y a une deuxième réaction, c'est la lutte. C'est l'enfant qui se met en colère et plutôt que de renchérir sur la colère, il faut savoir se remettre en question, se dire, mais peut-être que je m'y prends mal. Peut-être qu'il y a un problème s'il réagit comme ça, c'est peut-être à moi de changer, de me remettre en question. Vous connaissez peut-être cette histoire de cet enfant que le père voulait soumettre. « Mets-toi à genoux, non, mets-toi à genoux, je te le dis, sinon, sinon... » Et il l'a menacé par la force, alors l'enfant s'est mis à genoux. Jusqu'à ce qu'il murmure, je suis à genoux, physiquement, extérieurement, mais je suis debout, intérieurement. Ça voulait tout dire. Quel était le but ? De soumettre, finalement, ça a créé plus une irritation à l'intérieur du cœur. Et c'est ça que Dieu veut que nous évitions de créer, puisque, finalement, l'obéissance doit conduire à quoi ? À une compréhension et une acceptation volontaire du comportement qui les mènera vers la véritable joie. Puis il y a le type aussi « laisser-faire », permissif, bien sûr, il faut un équilibre, et là, c'est l'autre extrême, où, finalement, l'enfant se dit « mais mon père me laisse tout faire, finalement, c'est qu'il ne m'aime pas. » Donc, vous voyez, dans le premier cas, l'enfant se dit « papa ne m'aime pas, il m'enferme, j'ai aucune liberté », parce qu'il ne comprend pas le sens et le fond, et il ne sait pas que son père l'aime. D'ailleurs, certains ne l'ont jamais entendu. Ça brûle tellement les lèvres que de le dire. Et dans le deuxième cas, l'enfant se dit « puisqu'il me laisse tout faire, en fait, c'est qu'il ne m'aime pas. » Le troisième type, c'est le type inattentif, l'absence. Et là encore, l'enfant remet en question l'amour du père. Et quand on remet en question l'amour du père, essayez de faire le parallèle avec Dieu, si vous remettez en question l'amour de Dieu pour vous, tout s'effondre. Oui ou non ? Dans votre foi. C'est d'ailleurs notre verset de base, Jean 3,16, « car Dieu a tant aimé le monde, si on enlève ce verset, tout s'effondre. Tout commence là. C'est son amour qui a amené Jésus à la croix pour nous sauver. Et c'est l'amour qui doit tout sous-tendre dans nos relations avec nos enfants, même quand on place des repères. Mais c'est l'amour. Et être inattentif, indifférent, parfois par peur, par faiblesse ou parce qu'on ne sait pas faire, c'est vrai, mais c'est là où il faut avoir l'humilité de crier à Dieu « Seigneur, aide-moi ! » parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Et le Seigneur va vous aider d'être aidé, d'être accompagné, mais de ne pas laisser les choses s'installer en disant « tant pis, on verra. » Vous savez, vous prenez un jardin, vous le laissez en disant « tant pis, on verra, je ne sais pas faire. » Dans quelques temps, ce sont des mauvaises herbes qui poussent. Finalement, il n'y a plus rien de propre, de beau. Le champ ne se développera jamais dans l'ordre. Mais c'est l'inverse qui va se produire. Et bien sûr, c'est à l'état sauvage à un moment donné qu'il va se trouver. Alors faisons attention au champ du cœur de nos enfants afin qu'ils ne se retrouvent pas un moment à l'état sauvage dans cette relation avec les pères parce qu'on a dit « je ne sais pas faire, donc on verra bien. » C'est ma responsabilité de me positionner et de dire « si je ne sais pas faire, je vais apprendre à faire. » Comme dans tout travail, quand on commence, quelqu'un qui est mécanicien et qui démarre, au début, il ne sait pas faire. Il peut y avoir des reproches, des collègues, ça peut être compliqué. Mais il peut dire aussi « je ne sais pas faire, alors je vais apprendre à faire, je vais me battre, je vais travailler, je ne vais pas être paresseux, je vais écouter, je vais prendre des conseils, je vais demander de l'avis, je vais me faire aider. » Dans quelques années, peut-être que ce sera un excellent mécanicien auprès duquel beaucoup demanderont des conseils, mais parce qu'il aura choisi de se positionner, de se responsabiliser. Il y a un collègue pasteur qui donne ce témoignage. Il était tout petit et il avait un père, justement, qui ne s'occupait pas de lui. Un jour, son père se dispute avec son frère aîné. Lui, il était encore petit et il y avait des voisins. Ça tournait vraiment au pugilat, ça a été terrible pour lui. Il a assisté à cette scène et il a eu tellement honte. Il a habité dans une ferme, son père était fermier. Et il est allé se cacher dans la grange. Il a trouvé de la paille en grand nombre. Il s'est caché dessous. Et il a attendu, et il a attendu. La journée passée, le soir est passé. Et le problème, c'est que personne n'est venu le chercher. Et il disait, c'était dur pour moi de voir l'humiliation devant tout le monde. Ça a été dur pour moi de voir ce conflit. Mais ce qui a été encore plus difficile pour moi et qui a créé une blessure profonde, c'est que personne n'a été attentif à moi. Personne n'est venu me chercher. Et là, je me suis dit, mais je ne suis personne. C'est ce qu'il écrit dans ce témoignage. Je me suis dit, je ne suis personne pour mon père. Je ne suis personne pour mon frère. Je ne suis personne pour mon entourage. Et il a commencé à avoir des idées noires. Ça a été terrible pour lui. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y avait une indifférence. Peut-être, je me dis que son père l'aimait, mais qu'il ne savait pas le lui dire, qu'il ne savait pas le manifester. Peut-être que son père se disait, il est autonome, il reviendra. Il boude un peu, tant pis. Or, bien sûr, il ne s'agit pas de courir après les enfants à chaque fois qu'il... Mais là, le temps était passé et il avait juste besoin de savoir s'il était quelqu'un. Ça, c'est, vous voyez, des types relationnels à déceler qui sont nocifs. Et puis, il y a un type équilibré, c'est le type affectueux qui n'enlève pas les règles, mais qui place les règles dans la relation, dans un petit peu parler, qui donne du sens en expliquant que le but, c'est le bonheur. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Une notion, quelques points pour élever nos enfants dans cet amour, la notion de responsabilité. On a tendance parfois à appliquer la double peine à un enfant qui s'est mal comporté. Pourquoi ? Mais il faut chercher la raison. Pourquoi j'applique la double peine quand mon enfant s'est mal comporté, par exemple, à l'école ? Prenons un exemple simple et qu'il a été réprimandé par un professeur. On a honte ! Ça nous touche, nous ! Le vrai problème, c'est d'abord l'orgueil personnel. Vous allez voir où je veux en venir. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas faire un déplacement de la responsabilité. Je suis responsable d'aider mon enfant à grandir, mais je ne suis pas responsable toujours de ses actes parce que je peux lui enseigner la bonne voie, mais à un moment donné, lui, il fait un autre choix. Vous me suivez ? Mais par contre, je suis responsable de l'aider à grandir et je suis responsable de l'aider à être responsable. Je vais vous donner un témoignage concret. Imaginez un peu la situation. C'est un pasteur américain qui raconte ce témoignage. Son fils en classe, parce que là, je donne un témoignage concret parce que je pense qu'il est important aussi d'être dans la vie réelle. Là, il y a des parents qui vont me dire « Mais la vie réelle, c'est que c'est compliqué. Au collège, mon fils s'est battu ou au lycée, on a eu un mot du professeur « Comment on réagit dans ces situations ? » Et ce pasteur dit « Mon fils, au collège, on a essayé de bien l'éduquer, du moins on pensait qu'il était droit, que tout allait bien. » Eh bien, à un moment donné, un des professeurs un peu strict a réprimandé d'une manière assez forte, deux de ses camarades qui n'étaient pas du tout de ses amis et qui étaient un petit peu des personnalités dans la classe, qui étaient connus pour mettre l'ambiance, vous voyez ce que je veux dire, et qui étaient reconnus de tous les professeurs comme des garçons un petit peu difficiles. Et ce professeur s'est un petit peu acharné sur eux et quand elle a tourné le dos qu'elle est allée à son bureau, cet enfant de pasteur a fait un doigt d'honneur au professeur. Vous imaginez ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tous les élèves bien sûr ont réagi, le prof n'a pas su ce qui se passait, mais ensuite, ce jeune garçon a été félicité par cette bande-là. et il a été accepté, il est devenu même quelqu'un de... Voilà. Il a commencé à avoir de la notoriété, il était fier, etc. jusqu'à ce que, quand même, eh bien, les parents apprennent ce qui s'était passé. Et ils ont pris, bien sûr, leur fils, ils ont dit, on va parler. Et c'est là où, c'est pour ça que je prends cet exemple, c'est là où je peux me poser la question, comment aurais-je réagi ? Comment, cher papa, aurais-tu réagi ? Comment, mon frère, aurais-tu réagi ? Comment réagirais-tu ? Il y a plusieurs possibilités. Soit on lui crie dessus, on lui hurle dessus. Est-ce que je t'ai enseigné ça ? C'est une honte, c'est une possibilité. On peut aussi le punir. Bon, ben voilà, tu es privé de sortie pendant huit semaines. On peut imaginer toutes sortes de sanctions, toutes sortes d'attitudes. Qu'ont fait les parents ? Ben, ils ont parlé. Et ils ont essayé de comprendre pourquoi il avait fait ça. Ils ont essayé de l'amener à comprendre aussi le degré quand même de gravité. Et ensuite, de réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour réparer ce qu'il a fait. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réfléchi, il a réfléchi. Et il a décidé d'aller demander pardon au professeur. Voyez, les parents, là, ils n'ont pas surréagi. Bien sûr, émotionnellement, au début, c'est difficile. Il faut réagir en couple, il faut parler. mais ensuite, ils n'ont pas surréagi. Comme si, finalement, ils allaient eux-mêmes être responsables des actes de l'enfant. Mais par contre, ils l'ont amené, lui, à être responsable de ses propres actes. Et ils l'ont aidé à développer une attitude plus mature pour savoir comment réparer ce que j'ai cassé. Et le fond du problème, c'était ça qu'il fallait voir. Et le fond du problème, c'est qu'il était seul, il n'avait pas d'amis et il cherchait à se faire accepter. C'était ça, le vrai problème. Donc, vous voyez, ils auraient pu le sanctionner huit semaines de punition, etc. Lui, il serait dit au fond de lui, ils n'ont rien compris, il serait braqué, il serait irrité et ça aurait créé quoi dans son cœur ? Ils n'y comprennent rien. Et ça aurait été la réalité. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au contraire, ça a créé en lui comme une secousse. Et quand il est allé demander pardon au professeur, ce qui s'est passé, c'est que les autres ont rendu ce témoignage. D'ailleurs, je vais vous le lire. Comme ça, vous allez avoir la version originale parce que je l'ai trouvée intéressante. mes parents ne m'ont pas puni, ils ne m'ont pas privé d'un ou deux repas ou consigné dans ma chambre, ils m'ont simplement fait asseoir et ont calmement essayé de comprendre ce que j'avais fait et pourquoi. Ils m'ont tous deux amené à voir combien mon geste avait été irrespectueux envers mon professeur. reconnaître mes torts ne fut pas si difficile que cela. C'est lui qui témoigne, donc c'est intéressant, c'est le témoignage d'un ado. Par contre, ce qu'ils me demandèrent de faire le fut bien plus. Ils m'expliquèrent que je devais m'excuser auprès de Mme Carlson devant toute la classe et que je demande pardon à la classe entière également. Mon père m'encouragea en me disant qu'il viendra avec moi si je voulais, mais je lui réponds que j'allais m'en sortir tout seul. Par contre, il m'encourageait en me disant tu es capable de le faire. C'est une autre démarche. Ce fut une expérience humiliante, mais j'appris ainsi à être responsable de mes propres actes. Et ce n'est pas fini, il y a la deuxième. Et ce n'était pas tout, mes coéquipiers trouvèrent que m'excuser ainsi devant tous était la chose la plus courageuse qu'ils aient jamais vue. et après, ils devinrent tous mes amis. Vous voyez, c'est un exemple sur la notion de responsabilité. Allez, j'avance. Le sentiment de sécurité et d'acceptation. Attention à l'acceptation basée sur la performance. Combien de pères développent dans le cœur de leur enfant ce sentiment-là. je t'accepte si tu réussis. Je t'accepte si tu es bon. Je t'accepte si tu es meilleur que les autres. La compétition. Combien ? Mais ça crée une brèche, ça enlève le sentiment en fait de sécurité. Et certains disent, oui, mais attendez, ok, l'acceptation, mais je ne peux pas non plus tout approuver. Et on confond parfois l'acceptation et l'approbation. Quel témoignage de la parole de Dieu ? Dans Habakkuk, chapitre 1, verset 13, il est dit que Dieu est saint. C'est vrai, Dieu est saint. Et dans Romains, chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, eh bien, Christ est mort pour nous. Donc ça veut dire que Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Christ n'est pas mort pour nous à la condition que nous acceptions son sacrifice. Vous voyez la différence ? Il est mort pour nous parce qu'il nous aimait pas à la condition qu'il n'y a pas la condition ici et il faut faire la différence. Et de la même manière que Dieu nous a aimés, nos enfants ont besoin, cher papa, de savoir qu'on les aime tels qu'ils sont, comme ils sont, même si nous pouvons dissocier l'être du faire et dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais là, mais je t'aimerai toujours autant et je t'aimerai quoi qu'il arrive. Dieu nous a donné ce témoignage et cet exemple extraordinaire. On a lu tout à l'heure en introduction dans le psaume 103 verset 12 autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça veut dire que Dieu est capable de séparer l'être du fer. N'est-ce pas ? Il est capable de séparer, d'éloigner de nous nos transgressions. Et il fait bien la distinction entre ce que nous sommes, nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants du Père et ce que parfois nous faisons à cause de notre nature pécheresse, de notre nature charnelle. L'exemple de Jean chapitre 4 est extraordinaire avec cette femme au puits de Cichar. Cette femme était là, elle voit Jésus qui lui parle, elle est venue et elle est toute troublée. Mais nous voyons que Jésus ne lui tient pas rigueur de qui elle est. Il lui montre qu'elle a de la valeur en tant que personne sans approuver ce qu'elle fait. Regardez, déjà c'était une femme et à l'époque dans ces peuples-là en plus de peuples étrangers voire ennemis, une femme ne parlait pas avec un homme, un homme ne s'adressait pas à une femme. Jésus s'adresse à elle. Ce n'est pas parce que tu es une femme que je ne te parle pas. et puis elle est samaritaine, il est juif de peuple ennemi. Ce n'est pas parce que tu es l'identité, une samaritaine, que je ne peux pas avoir de l'attention pour toi. Et puis si vous allez plus loin, elle était dans une situation aux yeux de Dieu d'adultère, d'impudicité et ce n'est pas parce que tu es dans cette situation que je n'ai pas une parole pour toi. Et d'ailleurs, Jésus va lui montrer que ça ne veut pas dire qu'il a prouvé ce qu'elle faisait mais il était prêt à l'aider, à rétablir et restaurer sa situation. Et nos enfants ont besoin de se sentir acceptés quoi qu'il arrive. Ils ont besoin de sentir un amour si profond que le jour peut-être où ils nous auront terriblement déçus, ils ressentent encore l'amour qui leur tend les bras. Ça, c'est un défi parce qu'au jour de la difficulté, au jour de la désillusion, au jour où ils se seront déçus, au jour où ils auront honte, ils viendront quand même. Et quel témoignage nous avons de Luc chapitre 15 ? La parabole du Père. Beaucoup disent c'est la parabole du fils prodigue. Oui ou non ? C'est la parabole du fils perdu. Moi je dis c'est la parabole du Père. Jamais vous ne verrez dans la Bible écrite la parabole du fils prodigue. Cherchez-le, ce n'est pas écrit. Ce sont des titres qui ont été rajoutés. Mais ce n'est pas le texte inspiré. Le texte inspiré, il commence par Jésus leur raconta une parabole. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire ? Un père. Ça c'est la première chose que Jésus dit. Un père avait deux fils. C'est la parabole du Père. Rempli d'amour qui accueille son fils. Pourquoi est-ce que ce fils perdu qui a demandé sa part d'héritage, qui a claqué la porte, qui est parti, va revenir à un moment donné au cœur du Père ? À un moment donné, il réfléchit en lui-même et il se dit mais combien d'ouvriers dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi même comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva, il partit, il a marché sur son orgueil, il a pris courage. Mais mes amis, s'ils ne connaissaient pas le cœur du Père, plein d'amour, plein de compassion, plein de bienveillance, ils ne seraient jamais revenus. Si pour lui, son père, c'était celui qui est là toujours pour faire des reproches, toujours pour se plaindre, pour dire, tu vois, t'as fait ci, t'as pas fait ça, il ne se serait jamais levé pour retourner vers le Père. Mais il connaissait le cœur du Père. Et il se disait, j'irai, je retournerai, il y a de grandes chances qu'il ne me fasse pas la morale et qu'il m'accueille les bras ouverts. Et c'est ça la clé qui a dévoué, verrouillé la porte de son cœur. Alors il est retourné vers Papa. Cher Père, nos enfants ont besoin de savoir que quoi qu'il arrive, on les accueillera avec amour, sans forcément tout approuver de ce qu'ils auront fait, mais de dire, je t'aime et je serai toujours là pour toi. Temps ou matériel, on peut leur offrir tout ce qu'on veut, téléphone, dernier téléphone, voilà, ordinateur, vélo, une voiture, tout ce que vous voulez, mais rien ne remplacera jamais le temps de qualité que nous passons avec eux. Pas n'importe quel temps, mais le temps qui nous fait entrer dans leur monde. Pas le temps qui fait que vous travaillez et en même temps vous dites, oui, 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 mais le temps qui vous amène à entrer dans leur monde, à leur montrer de l'intérêt. Tous ces petits moments du quotidien, ces petits sourires et ces petits échanges, il est temps de reconstruire des temps de qualité en famille. Il y a plus que le travail, il y a plus que l'argent, il y a des valeurs bien plus importantes. Il y a la vie de nos enfants, l'encouragement gratuit. Plus vous encouragez vos enfants pour ce qu'ils font de bien, moins vous aurez à les discipliner pour ce qu'ils font de mal. Des paroles d'appréciation, on n'y pense pas toujours. Parfois, on se focalise tout le temps sur les comportements négatifs, mais ça amène à une réflexion. L'enfant finit par se dire, le meilleur moyen d'attirer l'attention de mes parents, c'est de faire des bêtises. Parce que finalement, la seule fois où papa me parle, c'est quand je fais des bêtises. Et ça peut aller loin. Il y a une étude qui a été faite. 85% des jeunes entre l'adolescence et 25 ans disent qu'ils obtiendront l'attention de leur père, surtout s'ils font quelque chose de mal. Ça doit nous amener à réorienter notre manière de penser. Regardez ce que Dieu dit de Jésus. Voici, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection quand nous entrerons au ciel. Viens entre bons et fidèles serviteurs. Mais c'est des paroles gratuites qui font du bien. Dieu est le plus grand des encourageurs. Êtes-vous capables? Sommes-nous capables? Suis-je capable en tant que papa parfois de m'arrêter de dire à mon fils « Viens, il faut que je te parle à ma pitié. » Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste envie de te dire « Je suis fier de toi pour ce que tu as fait à l'heure. » Merci. « Ah, j'ai vu que tu as aidé maman. C'est super. » C'est ça qui va construire une relation de qualité, mes frères et sœurs. Apprécier les efforts plus que le succès. Mais apprécier la valeur qu'ils ont encore plus que l'effort. L'identification quand l'enfant souffre, quand l'enfant est en colère, quand parfois c'est dans le couple, l'un ou l'autre, la tendance à vouloir toujours de suite donner la solution, la réparation au problème. Mais l'apôtre Paul dit aux Romains « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Souvent, on le prend dans un contexte. Ah ben c'est sûr, c'est dans l'église, c'est quelqu'un qui est dans le deuil. Oui, oui, mais commençons par notre plus proche prochain, mon plus proche prochain, c'est déjà celui qui est à la maison et ça peut être mon enfant et quand il pleure parce que je ne sais pas à l'école ça s'est mal passé ou il y a eu un conflit avec un copain plutôt que de dire bon ben écoute voilà tu dois faire ci, tu dois faire ça et de trouver une solution, être capable juste de partager sa peine et de le comprendre dans ce qu'il vit. Ça commence par là. S'identifier et savoir souffrir avec eux. D'ailleurs, Paul disait à Timothée comme son enfant bien-aimé souffre avec moi. souffre avec moi. L'identification. Christ a su s'identifier au pécheur en mourant et d'ailleurs dans le baptême on a ce symbole et il est ressuscité et nous sommes ressuscités avec Christ. il est important de savoir s'identifier juste être dans l'écoute et pas juste la résolution de problèmes et parfois les prêchis prêchats et la morale et tu dois et il faut que et je te conseille de juste de l'écoute. Je vais t'écouter je partage ta souffrance qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce que toi tu crois que tu pourrais faire et commencer à les aider à croire qu'ils sont capables d'y arriver plutôt qu'à leur donner toujours toutes les solutions. Comment est-ce que Dieu agit avec nous ? Dieu vient c'est vrai que Dieu pourrait sauver tout faire tout seul oui ou non ? Quand on y pense Seigneur sauve les malades Seigneur guéris Seigneur touche les cœurs intervient parle au cœur de mon fils Dieu pourrait venir et tout faire mais Dieu nous laisse faire et nous donne pas toujours toutes les directives précises il nous donne les grandes lignes et ensuite il nous dit je suis avec toi toi vas-y voilà comment le Seigneur agit en tant que père je pense que l'important c'est d'être des exemples je vais terminer j'ai encore deux points un exemple voilà comment on peut élever un enfant c'est d'abord par par l'attitude et le témoignage un jour il y a quelqu'un qui devait se rendre dans une ville et il s'est arrêté il a demandé à une personne est-ce que vous connaissez telle route et elle lui a dit oui 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 et elle lui a indiqué comme ça vous prenez telle route vous allez tout droit et vous tournez à gauche et il est parti il a roulé il y avait son épouse à côté de lui et il a tourné à droite son épouse lui a dit mais t'as entendu il t'a dit de tourner à gauche et il lui a dit oui oui mais j'ai bien observé quand il m'a dit de tourner à gauche il a montré la droite et qu'est-ce qui s'est passé ils sont arrivés à bon port sans problème pourquoi ? parce qu'il y avait eu là une erreur une incohérence entre la parole et le geste et vous savez que les enfants sont forts pour repérer ça et là ça va nous conduire à quoi ? parce que on n'est pas des pères parfaits par contre on a un défi c'est d'être des pères authentiques humbles et vulnérables et ça c'est autre chose c'est à dire qu'il peut y avoir des moments où effectivement et bien ils nous prennent ils nous prennent je vous donne un exemple ça c'est une plaie voilà donc nous on a échangé avec eux on a institué des choses on a dit vous savez alors voilà à table pas de téléphone chez les coups de brou il n'y a pas de téléphone à table on le laisse à l'entrée on mange on partage on se regarde on discute sauf que tout pasteur que je suis des messages un jour je me mets à table je suis comme ça papa je croyais qu'on n'avait pas le droit de prendre le téléphone à table et là encore une fois on revient j'ai la possibilité de dire mais vous vous êtes les enfants moi je suis le père et ça c'est la méthode autoritaire et qu'est-ce qu'ils vont se dire soit ils se taisent et au fond d'eux ils se disent ouais mais ils respectent pas mais c'est pas normal et ils vont commencer à faire en douce ça peut être ça alors non mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai réfléchi j'ai marché sur mon orgueil j'ai dit ben vous avez raison je me suis manqué aujourd'hui c'est moi qui ai transgressé la règle je le remets et je vais faire des efforts aussi et je me suis inclus dedans et je pense qu'on n'est pas parfait mais on peut être vulnérable et leur avouer aussi et ça va les aider eux aussi le jour où ils se trompent à dire ben je peux dire je me suis trompé je peux dire que là j'ai eu tort le ciel ne va pas me tomber sur la tête c'est pas un drame au contraire c'est comme ça que j'avance et c'est de nos erreurs c'est parfois de nos échecs qu'on a le plus appris oui ou non mes frères et sœurs c'est ce qui nous a fait grandir alors ne faisons pas croire à nos enfants qu'on est parfait une de nos graves erreurs et une des plus grandes erreurs de tous les temps c'est d'avoir eu cette peur de ne plus être crédible et de ne pas avoir su se rendre vulnérable Jésus s'est rendu serviteur de ses disciples Luc 22 verset 25 à 27 et vous savez ça ça veut dire qu'il faut il faut être humble l'humilité avec nos enfants et notre épouse c'est quoi ? c'est savoir aussi lui dire dis-moi quand je me plante vous êtes prêts les frères ? dis-moi quand je me trompe dis-moi quand je suis trop dur ou dis-moi quand je ne suis pas assez dur que je ne suis pas assez que je laisse trop faire parle-moi et puis si tu vois que je me braque quand tu me le dis tu as le droit de me dire ah tu te braques tu me l'avais dit et l'un et l'autre vont se tirer vers le haut mais c'est comme ça que le couple devient aussi un instrument de grâce parce qu'on a tous nos faiblesses nos combats mes frères et sœurs mais le Seigneur reste le même il est un père parfait qui peut nous aider à être des pères pas parfaits parce qu'on n'est pas parfaits mais en tout cas qui tendent vers la perfection et qui transmettent aux enfants des bases solides pour que dans ce monde dans cette société qui est en délicaté sens ils puissent être des témoins et ils puissent eux avoir les armes pour se battre demain dans une société qui va être de plus en plus compliquée que le Seigneur vous aide vous encourage et vous bénisse et excusez-moi si j'étais un peu long ce matin que la grâce de Dieu vous accompagne vous voulez bien qu'on se lève et qu'on prie merci mes sœurs de prier pour tous vos pour les papas tous les papas et de prier pour votre mari on peut à l'unisson aller c'est la voix des sœurs qui s'élèvent pour les papas s'il vous plaît merci merci Seigneur merci Seigneur tu aides mes frères on va être des pères qui élèvent nos enfants dans la vérité selon le Seigneur avec humilité avec la bonne responsabilité la bonne distance merci Seigneur parce que tu as un projet pour nos familles tu répares Seigneur les relations brisées tu répares les relations distendues tu aides Seigneur les frères à se repositionner à reprendre leur rôle avec ton aide on a besoin de toi il y a des défis à relever mais il y a des bénédictions devant nous nous ne baissons pas les bras au nom de Jésus tu veux sauver nos enfants tu veux te servir de nos enfants tu veux restaurer les familles amène amène amène